Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode Let's Play sur Lifeline. Nous avions quitté à la fin du deuxième épisode, Taylor un peu sous pression, car en effet, depuis plusieurs heures maintenant, Taylor est dans un endroit inconnu dans lequel il voit peut-être ce qui est un signe de vie, une lumière qui ne provient pas de lui-même. Et je lui avais conseillé d'aller voir, même si c'est pas très prudent. Même moi à sa place, je n'aurais pas regardé aussi, mais pour le jeu, après avoir fait le tour de cet endroit, il constata qu'il n'y avait aucun mouvement et aucun bruit. Et voyons si il est mort. Zut, l'alarme s'est déclenchée. Alors c'est ce qu'on ressent quand on a un arrêt cardiaque dans l'espace. Il n'y a rien sur l'écran, je veux dire, visiblement, il n'y a rien sur l'écran. Qu'est-ce qu'il y aurait ? Je suis la seule chose vivante depuis on ne sait combien d'allées lumières. Je débranche ce stupide dispositif. Je regrette même de l'avoir branché. Et j'irai jusqu'à dire que cette nuit n'est pas nominée au palmarès de les meilleures nuits. Je retourne me coucher, comme ça. Ok, l'alarme s'est déclenchée. Il y a quelqu'un, c'est mon quelqu'un. Ou alors, c'est un fantôme. Ok, nouvelle journée, du coup, j'aurais dû arrêter à cet endroit en fait. Mais bon, comme je ne connais pas le jeu en avance. Bonjour, ce qui veut dire qu'il est temps de se lever et de briller. Alors je me lève et pas du doute, je brille. Je veux dire par là, que je me sens comme Jack Nicholson à la fin de Shining. J'ai jamais regardé Shining. Je l'ai jusqu'à l'os et plus qu'un peu flou. Et, oh y a un, c'est du mieux. Encore une fois, sans vouloir être dégoûtant, j'ai un goût absolument immonde dans la bouche. Et ma salive est verte. Oula. La nuit dernière, j'ai dormi à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et pas du tout près d'une chose de réalisation. Ça a forcément quelque chose à voir avec la nouvelle terre. Un sous-produit de ce que je respire. J'aimerais bien le savoir. Je crois que je devrais essayer de comprendre ce qui a bien pu cloucher avec l'alarme de proximité la nuit dernière. Non ? Bien que je sois à peu près sûr que c'était juste un destructionnement. Et je suis à peu près sûr que je ferais mieux de prendre un petit déjeuner. Bon, bah, va griminer l'alarme. Le générateur est rebranché et alimente le système d'alarme. Je peux maintenant examiner sa mémoire et essayer de comprendre ce qui a été détecté par le réseau et a déclenché ce truc la nuit dernière. Mon pari, des vents violents ont soulevé un nuage de poussière ou même des petits cailloux. Tu vois, les rafales de vent ont été assez fortes pour faire rouler ma capsule de sauvetage sur une dizaine de pieds, il y a deux nuits. Je te parie tout ce que je veux que c'est ce qui s'est passé ici. C'est... C'est vraiment bizarre. Ça fait deux fois que je regarde maintenant, j'ai continué à revenir en arrière et à le repasser encore. Il parle de l'alarme, hein ? Si tu regardes vraiment... VRAIMENT ! Attentivement, dans le cadre en deux, parmi les trois qui fonctionnent, en imi du secteur, il y a quelque chose qui bouge et traverse le périmètre juste une seconde. Quelque chose qui ressemble à... Non, laisse tomber, c'est impossible, je deviens cinglé pour celui-ci. Qui ressemble à quoi ? T'es énorme. Ok, n'oublie pas que je sais combien ça semble dingue. N'oublie pas que je ne le crois pas moi-même. Mais on dirait un presque, une personne. Enfin, ce ne sont que des ombres. C'est presque impossible de distinguer quelque chose sur cet écran à cette distance. Et le cerveau humain a tendance à repérer des formes humanoïdes dans des choses aléatoires. J'ai appris récemment le mot pour ça. Paré-i-d'o-léi. Comme quand des gens voient la Vierge Marie dans des taches d'eau ou des smileys dans les calendres et les phares de voiture. En ce moment, je suis probablement plus sujet à ça que quiconque. Étant le seul être vivant ici, je cherche désespérément quelque chose de familier. Alors, même si ça ressemble à une personne, à chaque fois que je repasse les images, je sais bien sûr que ce n'est pas une personne. On respire bien fort, ne pas se laisser aller à la paix. Bon, j'espère que le petit déjeuner m'y remettra les idées en place et me reconfortera probablement. Je le crois très fortement. Le petit déjeuner, c'est ce que les gens normaux mangent le matin. Et bien que je sois échoué au fin fond de l'espace, je veux faire autant de choses normales que possible. Bon, ça part de ton citron poivre. Le petit déjeuner des champions. On voit des temps d'atmosphère là, parce que depuis l'année dernière, il y a sous-tension. William, quelle délice. Le sarcasme ne passe pas toujours bien à l'écrit, mais je vais se poser que tu étais sarcastique. Simplement parce que je ne crois pas qu'il soit possible de parler de poisson pour un petit déjeuner dans l'espace sans une bonne dose de sarcastique. Bon, Taylor a terminé son petit déjeuner. Pour moi, aujourd'hui, il s'agit d'attendre ce pic. Il faut espérer que mon incapacité à y arriver hier n'était qu'une combinaison d'épuisement et d'illusion optique. Avec le vôtre plein et toute une journée devant moi, ça me paraît beaucoup mieux partie aujourd'hui. Et l'idée que cette caravelle et le petit générateur m'attendent pour mon voyage de retour vers le varia me plaît bien aussi. Alors, qu'en penses-tu ? Tu crois que j'ai réussi à rejoindre le pic aujourd'hui ? On va le motiver au maximum. Vas-y, Taylor. Oui, je suis d'accord, je me suis aventuré trop loin dans ce mystère pour ne pas découvrir sa réponse. Je vais juste emporter quelques encas et ranger me gêner dans un endroit sûr. Et puis, je me remets en route. Je t'envoie un message quand je partirai. Sorti de la tête de la caravelle et au passage, j'ai vu ce qui, honnêtement, est l'un des leveux de soleil les plus impressionnants auxquels j'ai jamais assisté. Alors, premièrement, j'étais debout et prêt avant l'aube. Impressionnant. Ce n'est pas arrivé depuis... Jamais. Et deuxièmement, je dois mentionner que j'ai encore vu ce halo vert étrange autour du pic. Cette sorte de lueur. La lumière, comme la forme du pic même, est juste un petit chouïa pas naturel. Ça, ma cabarba. Waouh, waouh, waouh. Ça, ma bra-ca-da-bronte. Ok. Ah, pa-ca-ba. Ah, bra-ca-ba-ba. Ah, non. Abra-ca-da-bronte est le terme technique scientifique pour ça. Cherche. C'est l'équivalent atteint de bizarre immonde dégueu. Ok, Taylor, si tu te dis, je vais te croire. Pas du tout. Oh, dernière chose, et pas la moindre, ma boussole de combinaison continue à se laver bizarre immonde dégueu. Waouh. J'imagine que j'en ai vraiment pas besoin pour marcher vers le pic. Tant que j'en ai en demi, ça ne devrait pas être problème d'y aller. Mais je parie qu'il me suffirait de quelques minutes pour en bricoler une à partir de pièces détachées avant de partir. Oui, il faut se fabriquer une boussole. Faisons comme si on est payé dans Minecraft. D'accord, ça devrait presque être sympa. La trousse médicale contient deux aiguilles, alors c'est assez facile. Je l'ai déjà fait avec un bol d'eau, mais je ne vais pas en tenir un en équilibre tout en marchant toute la journée. Oui, non, mais je fais comme dans Minecraft, Taylor, enfin. L'important est que le cadran de la boussole puisse frotter sans friction pendant qu'elle tourne. Alors je vais plutôt opter pour une variante. Oh, le variant ! Où le cadran de la boussole repose en équilibre sur un coussinet ou une attache parisienne. C'est l'idée. Bien sûr, le plus important pour fabriquer n'importe quelle boussole est de trouver un aimant. De préférence un aimant à base de terre rare. Mais heureusement, là-haut, dans le poste de pilotage, il y a tout un tas d'ordinateurs qui n'utilisent pas leurs disques durs pour l'instant. Les fameux HDD, je pense, non ? Ce n'est pas des SSD, je pense. Quelque chose me dit que ce n'est pas des SSD. Après le petit bricolage de Monsieur Taylor. Très bien, ma boussole et moi, on part vers le nord. Ce sera le pic trop bizarre ou rien. Je t'envoie un message dans quelques temps. Ok, j'avais atteint ce point hier, après avoir contourné le bord d'un petit craté. C'est là que j'ai réalisé que la boussole de ma combinaison faisait n'importe quoi, même si j'étais à 5 miles de l'épave. Ça fait environ 8 kilomètres, j'essaie vraiment. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. La boussole de combinaison est plus folle que deux écureuils qui le font la course aux réserves pour l'hiver. Par ailleurs, ma boussole maison semble marcher parfaitement. Il aurait peut-être dû me faire construire le varia à partir de zéro aussi. Il serait peut-être resté anti comme ça. Oups, en lui disant, je me rends compte que cette blague est un peu grassante. Désolé. C'est pas grave, Taylor, je n'ai pas compris cette blague. Encore une fois, j'ai l'impression de ne pas me rapprocher du pic. Encore une fois, je me pose la question de continuer. Y'a toute ta journée. Voilà ! Ouais, d'accord, il me reste plein de lumière du jour et une quantité finie de lune. Si je continue à mettre un pied devant l'autre suffisamment de fois, je suis obligé d'arriver quelque part. Ou de mourir en essayant de le faire. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas mort en essayant de le faire. Yes ! La mauvaise nouvelle, c'est qu'honnêtement, je ne peux pas dire si je me suis rapproché. C'est comme si le temps, l'espace et la perspective étaient tous un peu en vacances au voisinage de ce drôle de pic. Par moment, je lève les yeux et je pense, hé, je suis presque. Et puis, je vais cligner des yeux et il va me sembler à nouveau à 10 miles. Je pense faire une pause casse-croute avant de m'y remettre. Mais bien sûr, bien sûr, il faut manger dans la vie, il faut manger. Ça marche, je vais prendre la première ration M-R-E que j'attraperai dans mon sac. Et la gagnante est... Chili aux haricots ! Certains diront que le chili aux haricots n'a rien d'un chili. De quel côté es-tu dans ce débat hyper important ? Le chili que j'ai mangé, c'est le chili con carne. On va te préférer le des haricots, moi d'arriver. Eh bien, tu devrais essayer cette ration. Ça te ferait changer d'avis et très vite. Mais je suis content que nous ayons résolu cette question. Si jamais je me réussis sur cette ligne déserte, s'il te plaît, fais en sorte qu'on serve du chili avec des haricots à ma vie funèbre. Voilà, j'ai finalement réussi à faire des progrès réels et visibles. Je suis au bord d'un autre cratère assez énorme avec des points massifs à descendre en rappel. Mais la base du pied qui est au centre du cratère, exactement au point le plus bas de sa concavité. Hé hé, boy ! Donc, pour autant que je puisse voir, je ne peux aller nulle part. En théorie, en tout cas. C'est un long chemin pour descendre dans ce cratère et je n'ai pas d'équipement d'escalade. Définement. Est-ce que je peux descendre sans risque ? Est-ce que je vais réussir à revenir ? Qu'est-ce que tu en dis ? Prêt pour la découverte ? Je ne sais pas, je ne prends pas de risque, là, parce que déjà, il s'est déjà cassé la jambe, là, dans un précédent épisode. Je ne vais pas me faire prendre de risque. Tu plaisantes, hein ! J'ai fait tout ce chemin. Tu ne te souviens pas, sérieusement, que j'abandonne maintenant ? Non, mais abandonne, 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 abandonne. Tu le disais sérieusement, hein ? Oh ! Tu sais que je n'ai pas vu le dictionnaire quand je farfouillais dans tous les détritus dans la caravane. Mais je ne serais pas surpris s'il y en avait un. Je ne serais pas surpris de trouver ta photo dedans. Juste à côté du mot. Et t'es noir. Bon, eh bien, j'imagine que je vais faire demi-tour, si tu y tiens vraiment. J'y tiens fait demi-tour. Ouais, très bien, comme tu veux. Je dirais que tu m'as envoyé chercher une chimère, mais en fait, c'était moins intéressant que ça me paraissait. Au moins, dans une chose à la chimère, j'aurais, je ne sais pas, pour recevoir une chimère. Et là, je n'ai que marché beaucoup dans une direction. Et maintenant, je vais marcher dans l'autre direction. Je coupe la com. Je t'enverrai un message quand je serai de retour à la caravelle. J'imagine. Si tu tiens jusque là. Mais bien sûr, je vais tenir jusqu'à là. On est en mode rapide, Taylor. Ouf, je suis de retour à l'épable de la caravelle. Est-ce que je devrais entrer à l'intérieur ou ce serait vraiment trop osé ? Trop osé, trop osé, trop d'aventure en une seule journée. On va en y retour, alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, j'y allais de toute façon. Ça ne me ferait évidemment aucun sens de laisser le générateur ici. Bien que le bon sens ne semble pas influer sur tes décisions en ce moment, alors je joue de mon autorité, là. Ok, Taylor, tu veux voir ça. Je reviens vers toi quand j'aurai récupéré ce qu'il me faut à l'intérieur du vaisseau. J'ai l'impression que c'est stupide. Je veux dire, tu m'as énormément aidé jusqu'à maintenant, tu m'as soutenu, tu m'as maintenu en vie. Et j'apprécie réellement ce que tu as fait. Ah, c'est que tu savais que Taylor, combien de fois il a recommencé la game ? Et c'est la seule raison pour laquelle je t'écoute maintenant. Et c'est à peine si j'écoute. Je retourne au Varya, j'ai l'impression que c'est stupide, mais c'est ce que je suis en train de faire. Au début du display, il y avait un pic à côté du Varya. Va, vas-y. Tu m'excuseras si j'interromps la com pendant quelques temps. J'ai comme l'impression que le générateur ferait un interlocuteur plus rationnel que toi. Je vais t'envoyer un message dans quelques temps. Ok. Et, j'ai une confession à te faire. Tu sais, tu m'avais dit d'abord donner la marche vers le pic, tu m'avais dit que je devrais retourner au Varya, et tu te souviens que je pensais que c'était complètement irrationnel de ta part, que tu prenais une décision absurde sur ce qui me semblait des coups de tête plutôt que de me dire réellement, et que tu sais énervé que j'ai coupé la com pendant vraiment longtemps. Oui, je me souviens bien sûr, c'était il y a 5 minutes. Eh bien, j'ai eu le temps pour moi, le temps de réfléchir, de considérer tous les points de vue, et de réfléchir aux raisons pour lesquelles tu m'as demandé de faire quelque chose d'aussi illogique. Et j'ai fini par atteindre une zone de calme, une zone où j'étais prêt à rétablir la communication. C'est juste qu'il se trouve que cette zone est sur le chemin du pic, et ça fait en quelque sorte abstraction de ce que tu m'as suggéré de faire. En fait, de, en quelque sorte, je veux dire, complètement. Je suis désolé, vraiment. Oh, Taylor ! Mais il y a quelque chose dans ce pic qui... C'est presque comme si il m'a tiré là-bas. Impossible de l'ignorer, il faut que j'y aille. Je crois que c'est peut-être la clé. Euh, qu'est-ce que tu veux dire, Taylor ? C'est juste une idée comme ça, je ne sais pas vraiment. Mais se aller autour du pic, se miroitement, autant ça me fiche la trouille, autant ça me fascine en même temps. Il faut que j'aille là-bas, il faut que je trouve de quoi elle retourne. Peut-être que ce n'est rien, et alors tu pourras dire, je te l'avais bien dit, que j'aurais dû retourner au varia depuis le début. Mais je ne crois pas que ce soit rien. Alors j'espère que tu me pardonneras pour avoir fait ce que je sentais que je devrais faire. Bah vas-y, Taylor. Si tu meurs, bah, je te l'aurais dit, voilà. Merci, tu es tout ce que j'ai ici. Je ne veux pas qu'on se batte, mais j'ai vraiment besoin de faire ça. Donc, enfin, je te donne des nouvelles. Je suis de nouveau au cratère géant, celui avec le pic qui sort de son centre. Je vais descendre, peu importe ce que tu penses, que je devrais y aller ou pas. Pour information, je pense que je devrais... Bah vas-y, Taylor, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je prends ça pour un ossement des pôles approbateurs. Je vais te dire, quand je me serai cassé le coup en essayant de descendre là-dedans, ce qui me paraît vraiment, vraiment très probable à bien y regarder, tu auras au moins la profonde satisfaction de pouvoir dire, je te l'avais bien dit, tu as ça pour toi, c'est cool. Ok. Est-ce que Taylor va premièrement descendre tout en bas du cratère vivant, et est-ce qu'il en ressortera aussi, Jim ? Cette réponse, nous allons peut-être la voir dans le prochain épisode du ESP sur Lifeline. Du coup, vous deviendrez que c'est la fin de cet épisode, c'est l'épisode 3, c'est ça. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu, et on se dit à la prochaine pour retrouver notre cher K-Lo. Sous-titrage Société Radio-Canada